On a constitué un pôle d'avocats qui va travailler. Parce que cette fois-ci, ceux qui font des troubles sociaux ne sont pas parmi nous, ils sont de l'autre côté. On va identifier tous ceux qui font des troubles, on va les mettre sur l'espace public. Au moment venu, la justice se chargera du reste. Parce qu'on a toujours qualifié des acteurs de la société civile, c'est les acteurs qui mènent des troubles sociaux. Mais cette fois-ci, là, c'est l'inverse. Sinon, on ne peut pas nous vendre la lumière et qu'on vive dans des tonnerres. Ce qui se passe maintenant, c'est de se dire et de se dédire. Je vous promets, je ne ferai pas ça, même pour une seconde. Quelqu'un d'autre prend la parole pour dire, non, ce qu'il a promis, ce n'est pas ça. C'est ça que je vais faire, c'est ce qu'il va faire. Et il y a des gens, des intélos, des juristes, je ne sais pas comment ils calculent, ils disent que c'est un engagement, que ce n'est pas prescrit. Mais il a prêté serment. La voix d'un chef, c'est plus qu'une loi. Quand un chef parle, c'est que ça, c'est plus qu'une loi. Dans les conditions normales. Si on donne un engagement à son peuple, on prend des engagements devant l'opinion nationale et internationale. Et puis on revient, quelqu'un d'autre revient pour porter cette voix pour dire que non, ça ne l'engage pas. qu'on ne peut pas faire une constitution personnalisée ou il faut dépersonnaliser. La science, elle est universelle. On peut trouver partout. Mais on n'a pas dit de faire ça dans vos manuscrits. Quand même. Mais respectons nos engagements. Si on s'est dit, on va organiser les élections dans les 36 mois, on les organise dans les 36 mois. Dans les 24 mois, on s'est dit dans les 24 mois. Vous allez se tronquer, ça. Le peuple n'était pas d'accord. Les acteurs sociaux n'étaient pas d'accord. Mais on a accepté, on ferme les jets. Allez-y alors. Ça aussi, on revient avec intercalaire. Pour dire non, on a besoin d'un intercalaire parce qu'il y a Simandou qui est en train de tourner en boucle. Chers mesdames et messieurs, aujourd'hui, on est là, on vous parle. Mais ça, c'est une chose. Vous devez vous aussi parler. Ce n'est pas à nous seulement de parler. Que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, ainsi que les syndicats, chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Et si nous acceptons la conciliation, cette complicité d'être toujours des suivistes accompagnés, juste parce qu'il faut accompagner, on va payer le prix le plus cher. Le prix le plus cher. Et j'entends tout de suite, mon frère Balaya dire, il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Particulièrement la CDAO, il ne faut pas compter. Ils ne peuvent rien faire si ça ne demande pas de nous. Parce qu'ils sont affaiblis. Très faiblis. Donc, lorsque nous nous agissons, ça leur donne des arguments pour dire, oui, votre peuple n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, tous les jeunes sont devenus des porteurs de mouvements. Mon frère, ma soeur, je te jure, un mouvement ne peut pas préparer ton avenir. Et c'est lui qui te donne ces miettes-là pour que tu puisses faire cette organisation-là. Il n'a même pas confiance en toi. Il n'a pas du tout confiance en toi. Et quand il atteint son objectif, tu seras la première victime. Ça, il faut noter ça, tu gardes. Après, vous allez revenir sur les réseaux sociaux pour l'insulter. Comme si c'est lui qui t'a empêché d'être citoyen. Les mouvements continuent à germer. Et ceux qui disent aussi, c'est le bien commun, il faut, puisqu'il partage, on va prendre, on va manger. Le réceleur est plus grave que le voleur. Tu deviens un réceleur parce qu'il a volé, il t'a donné. Il t'a bouffé. C'est l'option de chacun. Mais une chose reste claire, il faut que la Guinée soit devant nous maintenant. 60 ans, on n'a toujours pas une autoroute. Parce que les gens pensent qu'on a une autoroute. On n'a pas d'autoroute. 60 ans, on n'a pas une autoroute. Et je suis allé à l'intérieur dernièrement, dans des préfectures à l'intérieur que je tais de nom. Sérieux. Vous ne pouvez pas conduire, être dans la voiture et boire l'eau. Si le pilote le véhicule, tu conduis la voiture, tu ne peux pas boire. Parce que quand tu dis que tu vas boire, ça va se verser sur toi. Et puis on nous parle ici qu'il faut une refondation des gros mots et autres. Je suis désolé, mais il est temps que ça ne se limite pas au forum des forces sociales ou aux partis politiques. Il est temps que le peuple lui-même agisse. Merci.